bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter zephyr et iowa qui sont en train d'aménager il n'y a pas besoin de tout ça en bretagne on regarde il fait beau on est en chemise en t-shirt ah c'est vrai il ya du soleil je sais pas moi j'ai pensé bretagne pluie torrent c'est un orage tout ça non 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 ok bon bah je peux me changer alors allez vas-y voilà comme ça c'est mieux j'avoue il ya du soleil voilà donc comme je vous disais tout à l'heure on a avec zephyr et iowa c'est pas évident à dire ils sont en train d'aménager un camion scania ils vont nous expliquer pourquoi ils vivent en camion ce qu'ils ont fait un petit peu avant et je vais vous laisser avec eux ils seront plus à même de vous expliquer tout ça quoi du coup moi c'est zephyr j'ai 25 ans et moi c'est iowa j'ai 23 ans vous avez fait quoi avant en fait avant de vivre sans les routes avant après le bac j'ai fait des études d'art à l'école des d'animation donc faire du dessin animé et moi j'étais à brest aux beaux-arts j'ai fait qu'un an on n'a pas fini nos études tous les deux on s'est rencontrés on a vécu un an pas vraiment ensemble à distance et on a acheté directement le camion voilà j'étais en troisième année et l'école est en cinq ans donc j'ai arrêté au milieu et on a pris le camion tout à fait un an de beaux-arts alors on n'a pas fini moi c'était surtout la tentation de partir sur les routes avec zephyr en camion enfin moi depuis que je suis petit avec mes parents on part on part tous les étés en van en camion on a fait un peu toute l'europe du coup je dois avoir des gènes qui m'ont poussé à faire ça et moi je suis ouais j'ai un peu bougé je suis née à la réunion et j'ai vécu à l'île maurice et je me voyais pas rester en bretagne pendant dix ans notre premier c'est un mercedes 307 d donc c'est 70 chevaux donc 3 tonnes 5 qui dépasse un peu et ouais ça se traîne c'est vitesse de croisière 60 70 km heure qu'on l'a acheté juste à la fin de nos études on a fait parti faire un petit tour en france pour faire un peu de sous et commencer un peu à à voir si vivre en camion ça ça nous irait quoi et et au bout de quelques mois on s'est dit on part pour un tour d'europe quoi d'accord et vous êtes parti comme ça faire un tour d'europe ouais un peu sans trop préparer sans préparer du tout on avait juste un peu de rond de côté et on s'est dit faut qu'on parte ouais au début on a réussi à faire le voyage avec un peu d'argent qu'on avait de côté avec les vendanges l'usine tomate tous les petits boulots qu'on pouvait faire surtout avec le camion et à deux et moi à côté j'avais mon entreprise de bijoux et c'est grâce à ça qu'on a pu finir le voyage pour rentrer en france je fais des bijoux en matramé pour ceux qui connaissent et voilà j'utilise des pierres semi-précieuses et beaucoup de récup tout ce que je trouve j'essaye de l'intégrer à mes bijoux tu fais des pierres semi-précieuses et de la récup récupère beaucoup des des écrous des boulons et des engrenages plein de trucs comme ça et c'est comme ça que c'est depuis le le comment le début de ta boîte de bijoux qu'on a lancé le nom curieuse mécanique d'accord parce qu'elle faisait des trucs qui rentraient bien dans des des commandes tableaux de curiosité des cabinets de curiosité des trucs un peu étranges et du coup on a mêlé curieuse mécanique voilà et là du coup vous avez passé à beaucoup plus gros vous êtes passé d'une caisse de combien en fait le camion c'est 6 m donc on doit avoir 3,50 m et ils sont passés sur une caisse si je dis pas de bêtises de 8 mètres c'est ça voilà bah vas-y tu peux nous en dire un peu plus sur un camion c'est un scania 93 m il a 220 chevaux et c'était une ancienne bêtaillère pour chevaux du coup c'était un gros table de rénovation puisque les chevaux c'est un peu la galère allez on passe on visite ont fait la visite de tout l'extérieur avec avec zephyr et piaïrois vu que c'était une bêtaillère pour chevaux il y avait toutes les fenêtres pour les chevaux qu'on a enlevé et qu'on a condamné donc c'était un sacré chantier et il y avait une partie en fait ils appellent ça motorhome une partie aménagée pour quand ils vont en compète de chevaux pouvoir dormir dedans et cuisiner etc et du coup il y avait la porte à l'avant qu'on a condamné parce que ça correspondait pas au plan qu'on voulait faire on l'a fermé on a enlevé l'escalier et on l'a déplacé à l'endroit où elle est maintenant et on l'a reconstruit grâce justement avec votre la technique des vadrouillers et et voilà donc là on a tout reconstruit on a gardé une fenêtre d'origine et on a mis une grande fenêtre pour le salon oui c'est une caisse en polyfon donc c'est le polyfon c'est du contreplaqué pris dans de la résine polyester et c'est pour ça qu'on a pu reboucher simplement avec du contreplaqué marin et de la résine sinon ça aurait été beaucoup plus galère si ça avait été une caisse frigo par exemple quelque chose comme ça ici c'était la sellerie mais en gros ici ça sera le parc à batterie et notre système de convertisseurs solaires là il ya le tableau électrique et ici il y aura deux bouteilles de gaz donc là on a tout réutilisé on a retapé la soude parce que c'était quand même en sale état j'avoue qu'on s'attendait pas autant de travaux au début et du coup au début on a acheté le truc et on s'est dit c'est bon on va commencer l'isolation l'aménagement et au final on a eu presque ouais on a eu presque là ça fait huit mois qu'on est vraiment dessus et à dans les huit mois il ya quatre mois c'était de la rénovation en fait boucher en changer le plancher on a viré tout le plancher parce qu'elle était attaqué il était attaqué par l'eau et l'urine de cheval on a dû refaire une cornière parce que l'eau passait on va faire plein d'étanchéité et tout ça fait quatre mois on est vraiment on a commencé l'isolation et l'aménagement ça vous a retardé du coup pour la date finale ouais ouais bah pas mal pour cet été il devait être fini c'est ça donc on a pris quatre mois de retard coup notre châssis c'est un gros châssis pour 19 tonnes mais bon il a été un peu attaqué par la rouille on a poncé ici pas mal bon c'est de la rouille de surface mais qui creuse un peu donc on va peut-être repons c'est peut-être un peu sablé on a eu un peu marre de la rénovation donc on a passé on est passé à l'intérieur et à l'aménagement il y avait le haillon pour les chevaux pour qu'ils puissent monter dedans le véhicule et on a décidé de le garder voilà du coup c'est des vérins hydrauliques qui nous permet de la descendre et on va enlever tout tout ce qu'il ya là tout le le caoutchouc et on va mettre des lattes de bois de terrasse donc de l'extérieur aussi ça fera tout un bar une sorte de bardage en fait vu qu'il y aura ça directement comme les anciennes bétaillères en bois et on va faire un système de chaîne pour pas que ça enfin que le poids repose sur les vérins quoi ça va nous permettre de faire une rampe pour monter la moto là on a un petit dax pour deux qui va rentrer dans un coffre qu'on n'a pas encore découpé mais qu'on voit de l'intérieur qui en fait un coffre sous le salon et du coup ça fera rampe pour monter et descendre le dax en plus de la terrasse quoi du coup le toit on a toute la surface du camion donc une vingtaine de mètres carrés on va mettre six panneaux solaires donc un total de 1800 watts donc là c'est notre porte pour la terrasse toute belle en bois et là notre porte sur le côté qui est faite maison donc un peu plus roots après tout le bolo de rénovation qu'on a eu rebouché toutes les fenêtres en fait on a une caisse en polyfond et notre toit qui est en tôle tôle très fine et du coup dès qu'on allait à l'intérieur il y avait des grosses gouttes de condensation ça perlait partout sur le sol bas la seule solution pour que ça isole bien c'était le liège projeté après on a isolé avec de la biofibre trio donc c'est un mélange chaîne c'est sacré mélange sors l'un un coton on a choisi des matières naturelles pour isolés du coup à la vente va y avoir mon atelier de série graphique donc j'avais besoin de beaucoup de places et c'est le seul moyen qu'on a trouvé en fait c'est qu'il soit sous le lit et que le lit remonte au plafond pour que je puisse tenir debout donc il y aura mon atelier ici en L, des rangements pour tout le matériel et le lit qui passera juste au-dessus de la fenêtre et qui descendra avec un système de treuil, de vérin. On n'a pas encore trouvé le système idéal. Donc là, je suis dans la salle de bain. Donc on a voulu une grande salle de bain pour placer la douche, les toilettes sèches et la machine à laver. Vous avez donc une machine à laver dans l'ancien camion ? Non, avec le petit, c'était simple de pouvoir aller au lavomatique et tout, mais avec 10m50 là, pour aller au Pakistan, au lavom, ça allait être un peu compliqué. Du coup, on s'est dit que ça allait être plus simple pour nous d'avoir la machine à laver direct. Ici, on va avoir des grands coffres avec un système de trappe qui s'ouvrira de façon invisible dans le plancher. Là, on va avoir notre évier, donc avec le système d'eau qui passera sous notre faux plancher, avec le système de chauffage aussi. Ici, on a un coffre à chaussures qui coulisse qu'on a fait sur mesure, évidemment. Ici, notre coffre à poubelle. On a choisi de mettre un frigo et un congélateur, pas un combiné, pour ne pas perdre de l'espace en hauteur, pour avoir de la visibilité en fait sur tout le long du camion. Là, il y aura la gazinière et un petit rangement, rangement barre. Du coup, notre gazinière, ce sera le seul truc au gaz, on n'a pas de chauffe au gaz ou quoi. Pour l'eau chaude, on va... Enfin, on a un ballon d'eau chaude qui peut être réchauffé soit... Enfin, l'eau peut être réchauffée soit avec un vébasto, donc à gazole, soit avec le liquide de refroidissement. En fait, on va faire un circuit parallèle du liquide de refroidissement du camion qui va réchauffer en fait notre eau. Et il va fonctionner aussi à l'électricité. Donc, ça nous fait trois sources d'alimentation pour chauffer. Donc là, on est dans le salon qui se transforme aussi en chambre d'amis. Donc, ça se transforme en grand lit pour quand on accueillera des gens. La hauteur du salon a été définie en fonction de la hauteur de notre moto parce qu'en fait, vu qu'elle rentre ici, il fallait que ça soit pile la hauteur pour qu'elle passe. Donc, on a fait le salon en fonction de ça. Du coup, là, on se retrouve à la fin du camion. Donc là, la petite entrée est pareil. Donc, le même système de marche, rangement pour les chaussures. Déjà rempli. Déjà rempli, oui. On ne vous a pas montré le truc tournant ? Merci bien de nous avoir fait visiter votre camion. C'est cool. C'est vraiment un sacré chantier. Et vous pensez avoir fini quand ? Le top, ce serait qu'on ait fini cet hiver. Oui. Vous voulez passer l'hiver où ? Ailleurs. Ailleurs qu'en Bretagne. Parce que l'hiver est rude ici. L'hiver est un peu rude. Il y a du soleil, c'est de la triche. C'est doux. C'est un hiver doux, mais il pleut. Il pleut. Il pleut, c'est humide. En camion, ce n'est pas agréable. Et là, ça fait deux ans qu'on est en Bretagne depuis le dernier voyage. Oui, vous avez envie de bouger. Oui, c'est ça. Donc ça va être France et passer l'hiver au moins en France. Ça dépendra d'où on peut aller aussi. Si vous pouvez sortir de France. Si on peut sortir, peut-être qu'on ira en Grèce. Oui. Ou en République. Et donc tout ça, on a bien compris que vous alliez garder vos ateliers. Toi, pour faire la sérigraphie, tu peux expliquer un petit peu plus sur ce métier-là ? Du coup, la sérigraphie, c'est une technique d'impression. Donc avant, on utilisait ça surtout pour les impressions d'affiches. C'était les affichistes qui utilisaient ça. Toutes les grandes affiches de cinéma, etc. Et la publicité. En fait, c'est quoi ? Tu t'apprimes directement sur le textile ? En fait, c'est un système de pochoir. Donc je fais un cadre. C'est une ancienne méthode chinoise. Ils faisaient ça avec des vieux tissus de soie. Et en fait, je fais un pochoir dans un tissu. Avec des produits photosensibles, je crée un système de pochoir. Et donc après, je mets mon cadre sur le tissu ou le papier, peu importe. Ça marche sur tout. Et je viens avec une racle mettre de l'encre. Et l'encre vient s'imprimer directement dans le tissu. Donc je peux tout faire à la main. Et le seul truc où j'ai besoin d'une machine, après, c'est pour cuire. Pour cuire comme nous, on a une presse. Voilà, qui chauffe. C'est ça. Ça existe la même technique en presse. Mais moi, je suis avec un décapeur thermique et un fer à repasser. J'aime bien se faire comme ça. Et ça, tu fais beaucoup quoi ? Beaucoup des pulls ? Je fais... Ouais, donc moi, dans la boîte que j'ai créée, je ne fais que du textile. Et on fait surtout des pulls, des t-shirts. Et on fait pas mal de récupérations aussi dans les vides greniers, les Emmaüs, ce genre de choses. Et donc, on a fait des fois des vestes en jean, des kawai. Et des fois, on fait des stands. Et des fois, à certains festivals, on faisait en direct. Donc, les gens amènent leur suede ou leur t-shirt. Et j'imprime sous leurs yeux le dessin qu'ils choisissent, mais dans les dessins que j'ai fait. Ouais, donc vous vendez sur Internet, vous faites de temps en temps des festivals. Des festivals. Vous avez des stands, des marchés peut-être des fois artisanaux ou quoi ? Non, plus festivals. Non, ouais, surtout festivals. Comment est-ce que les gens, ils peuvent te trouver là, du coup, pour un festival ? Ils peuvent nous trouver sur Etsy. Donc, c'est un site d'artisanat. On va vous mettre les liens en description, tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est un site de vente d'artisanat et donc sous le nom de Curieuse Mécanique. Et donc, ça, c'est un peu au compte-gouttes, suite par suite. Et sinon, voilà, la technique de sérographie est faite pour faire de la série, en fait. Ah, d'accord. Je fais beaucoup aussi pour des groupes de musique, des associations, des collectifs et où je fais 50, 100 sweats, 100 t-shirts avec leur logo devant, derrière, où ils veulent. Tu vas continuer à faire tes bijoux dans le camion. Oui. Tu auras plus d'espace pour toi. C'est important d'avoir plus d'espace ou alors, vu que c'est des petits bijoux ? En soi, je peux travailler n'importe où. Je peux me mettre dehors et créer dehors. C'est juste que j'aime bien avoir beaucoup d'espace pour voir toutes mes pièces et pouvoir créer. Oui, voilà. Donc, je mets par couleur, par perles, les pierres, tout ce que j'ai. Et comme ça, je peux créer par rapport à ce que je vois, en fait. Parce que c'est compliqué. Sinon, tu as tous tes rangements et c'est enfermé. Donc, pour vous, tous les deux, ça va vraiment être un plus d'avoir de l'espace. C'est vraiment un besoin, en fait. Oui, c'était l'impression. Pour pouvoir continuer à vivre de ce que vous aimez, du coup. C'est ça. Et rouler. Et rouler. Vous avez réussi à allier les deux, travail, plaisir aussi. Et puis, le mode de vie, quoi, en camion. On espère. J'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de raison. Et les gens, du coup, ils peuvent te trouver comment aussi pour tes créations ? Pareil, du coup, sur Etsy. J'ai une boutique aussi en ligne. Oui. Et sinon, on va nous contacter sur Instagram. Curieuse Mécanique. De toute façon, ils ont aussi une chaîne YouTube. Tu peux nous en parler si tu veux de la chaîne YouTube. Ils ont une chaîne YouTube. Souvent, les gens, ils nous demandaient est-ce qu'ils ont une chaîne. Et on fait des fois, on fait des portraits sur des gens qui aménagent des camions. Et ils n'ont pas de chaîne YouTube. On dit non. Des fois, c'est des exclus. En plus, les gens ne veulent pas du tout être sur les réseaux. Là, ils sont sur les réseaux. Vous n'avez plus d'exclus. Vous verrez en description. On va mettre les liens des boutiques et de leur chaîne YouTube. Et puis, tu vas nous en parler un petit peu plus. Vous mettez quoi sur la chaîne ? En gros, on a commencé la chaîne YouTube quand on a commencé l'aménagement du camion. Au début, on regardait beaucoup YouTube pour savoir faire un peu tout. Parce qu'on est jeune, c'est bien d'avoir des tutos, voir comment ça marche. On a suivi sur l'aménagement du Capitaine. Oui, d'accord. Vous avez tous suivi sur le Capitaine. Sauf que pour les bétailières, il n'y avait rien. Il n'y a rien du tout. Sauf vu que c'est une paroi qui est en bois. Au début, on a vachement galéré pour savoir comment reboucher, mettre du bois à la place des fenêtres, changer les fenêtres. On s'est dit, on va faire notre chaîne. Pour renseigner un peu les gens. Comme ça, ça aidera peut-être d'autres qui sont... Dans le partage, toujours pareil. Et aussi, parce qu'on avait déjà un peu réaménagé l'autre. Et on avait fait plein de vidéos, plein de photos pour nous. Et en trois ans, on ne les a jamais triées, jamais regardées. Parce qu'il y a trop. Du coup, on s'est dit, ça va nous donner un... Une base de données. Nous, on l'a fait aussi pour ça. C'est clair, ça fait une base de données. Tu montes, tu coupes tes trucs et tu as des trucs... Tu sais, tu ne vas pas les regarder, mais tu as tes vidéos. C'est rangé, au moins. Oui, voilà, ça, c'est un peu rangé. C'est plus ou moins rangé, il y a des titres et tout. C'est ça. Et c'est top. Et ça nous a donné un rythme de travail aussi. Aussi, oui. Parce que... Essayer de sortir une vidéo par semaine, ça nous a aussi boosté. Oui, pour avoir des trucs à montrer. C'est ça. Et au final, on a, je pense, plus avancé en faisant des vidéos. Ça nous a mis un petit coup de pression. Du coup, on s'est bougé. C'est un bon coup de pression. C'est agréable, de toute façon. Bon, sauf là, cet été, on a un peu relâché. C'est quoi les pays qui vous ont marqué en Europe ? C'est la Grèce vraiment pour les gens et l'accueil des gens en camion, justement. En camion, en plus. Ouais, c'est très, très zen et ouvert. Et après, les autres ? Et la République tchèque. Parce que la République tchèque, là, on s'est fait des vrais amis. Et c'était hyper zen. On est resté longtemps. Et on est resté presque deux mois. Deux mois et d'août ? En quelle saison, ça ? La Grèce, on était en mai. Donc, il n'y avait pas encore trop de touristes. En mars, pardon. Pas encore trop de touristes et ils faisaient déjà beau. Et la Tchèquie, par contre, c'était l'été. Et finalement, Ayo a quelques origines chinoises, indiennes, malgaches. Mais du coup, on s'est dit, il y avait plus de pays qui nous attiraient au final en Asie. Et on voulait absolument repartir en Grèce. Et on voulait passer par la Grèce. On se disait, comment faire l'Afrique et en même temps la Grèce ? Ça faisait des détours pas possibles. Alors que là, Grèce, et puis on voulait voir l'Iran absolument aussi. Donc, voilà, si vraiment vous pouvez, selon les moyens, selon ce qui s'est ouvert aussi. Un gros tour d'Asie. Je pense que ce n'est pas sur six mois. Non, non. C'est au moins deux ans. Ayo, le mot de la fin. J'aime bien faire ça. Non, je n'aime pas du tout. Bah, salut. Vous avez fié le mot de la fin ? Merde. Bah, à la prochaine. Je ne sais pas, moi. C'est trop dur. Allez, gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye bye. On va se prendre un petit chai. Allez, go. C'est parti. Pancake. Pancake chai. Salut. Salut. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ce nouveau portrait où je vais vous présenter Zephyr et Ayoa qui aménagent leur camion Volvo. Voilà. On va voir tout ça ensemble. Ah, c'est un scania. Pour les frites. Est-ce que ça fera graisse pour faire des frites, c'est ça, non ? Je ne l'aurais pas sorti. Non, 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 non plus. Non, 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 non plus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter Zephyr et Ayoa. Mais attends, il n'y a pas besoin de tout ça en Bretagne, tu n'as pas besoin. Je ne sais pas, moi, c'est Bretagne, je dirais que j'ai pensé pluie, grenouille, tout ça. Non. Non, regarde ! Là tu arrives, il fait beau, on est en chemise. Bon bah je me change. Lunettes de soleil en plus. Je me change. Ah ouais, j'aurais pas dû lever. Quel con. On l'a refait ? Vas-y. Ah merde ! Merci. Sous-titrage ST' 501